Eric Routondi, élu local dans le 10e arrondissement de la ville de Cotonou, membre du bureau exécutif national du parti Réseau Atao, vient d'imprimer une deuxième fois au sein de la jeunesse du 10e une nouvelle marque. Et voilà l'ambiance qui a caractérisé la grande finale du tournoi dénommé Trophée Eric Routondi dans le 10e arrondissement de la ville de Cotonou. Aujourd'hui c'est la grande finale qui a opposé deux quartiers de l'arrondissement, le quartier Cournoux et le quartier Verdocor. Je remercie les jeunes et tous ceux qui sont venus ici soutenir ce tournoi et m'accompagner. Je remercie aussi mon président de l'honneur Atao Mohamed Renvo qui de près ou de loin me soutient toujours. Présents à ce rendez-vous, les membres du bureau exécutif national du parti Réseau Atao promettent encore faire comme ils en ont l'habitude à la faveur du meilleur joueur détecté cette saison. Le déplacement du bureau, la vice-présidente et les membres du bureau du parti Réseau Atao sont là. Et comme nous le faisons ailleurs pour le tournoi Atao Challenge Trophée, nous sommes venus soutenir notre frère Eric qui est membre du bureau exécutif national. Il a détecté un nouveau talent. Le meilleur joueur sera d'ici peu de temps en voyage pour rejoindre les clubs dont on en a Atao. On va en voir les meilleurs joueurs. Je vais d'abord remercier le promoteur parce que ce n'est pas du tout facile. Je dois dire merci au promoteur sur tout ça. Après ça, ceux-là qui ont accompagné les enfants parce qu'il ne suffit pas d'avoir des joueurs, il faut les accompagner, voilà. Donc on doit leur dire merci. Emporté par ce plaisir qu'offre à la jeunesse le généreux Eric Rontondi, les jeunes du 10e arrondissement de la ville de Cotonou souhaitent que les initiatives du Jean se répètent et le jeune promoteur répond. Je dis à la jeunesse, à l'endroit de la jeunesse, je dis pour les éditions prochaines, on aura deux trophées qui, à savoir les seniors et puis encore les juniors qui se joueront aussi sur le même, sur ce même terrain ici. Donc ils n'ont pas à s'en faire. Rappelons qu'au thème de cette finale, ce dimanche 26 août 2018, c'est les Volcans FC de Kourounou qui ont remporté le premier prix contre leurs homologues de Vedoko. Leurs regards sont alors tournés vers la 5e édition du tournoi Eric Rontondi, catégorie senior, le tout prochain jour. et jou. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada